alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer une de mes histoires avec une perverse narcissique donc c'est une femme en tout cas une fille de mon âge à l'époque j'avais une vingtaine d'années et je suis partie en camp de vacances donc un camp organisé donc à l'étranger c'était en Sicile tout simplement et on se retrouvait dans un groupe d'une trentaine de personnes garçons et filles mélangés et au départ les premiers jours j'ai pas sincèrement ressenti quoi que ce soit j'ai pas eu de soucis jusqu'à un certain moment en fait à un moment donné j'ai expliqué que j'avais un copain donc en fait les filles qui étaient avec moi dans la chambre à ce moment là n'en avait pas donc quelque part j'étais différente aussi j'étais plus timide plus renfermée il y avait un côté comme ça je sais pas très extravagante donc je ne communiquais pas peut-être autant qu'en tout cas je le ferais maintenant donc il y avait ce côté là mais en gros rien ne se passait mal il y avait une fille qui était plutôt sympa une autre plus renfermée je la connaissais pas vraiment et une troisième avec laquelle ça se passait bien aussi donc à la base pas de problème je m'éclatais pas vraiment au courant de ces jours là comme j'aurais pu le faire dans un autre groupe puisque j'avais déjà eu des très bonnes expériences passées en camp de vacances justement donc là c'était un camp de deux semaines et donc les premiers jours rien d'anormal si ce n'est qu'à un moment donné si vous voulez on devait changer d'hôtel continuellement tous les deux jours les trois jours on changeait d'hôtel tout le temps parce qu'on faisait un parcours et il y a une des filles avec laquelle j'étais dans la chambre qui a fermé la porte à clé et qui est partie et m'a laissée donc enfermée à l'intérieur je n'avais pas la clé donc j'ai commencé à tambouriner à la porte puis finalement il y a une fille qui est passée qui m'a entendu qui m'a ouvert la porte qui a fait ouvrir par l'accueil et donc finalement j'ai pu prendre le bus etc mais ce n'est qu'après coup que je me suis dit tiens c'est un événement quand même particulier parce que quand on est trois dans une chambre généralement c'est très bien s'il reste quelqu'un dans la chambre c'est assez rare qu'on l'enferme par inadvertance toujours est-il que cette fille là a dit qu'elle n'avait pas fait exprès qu'elle ne savait pas que j'étais encore là et sur le moment même c'est passé comme ça j'ai pas vraiment tiqué en fait mais plus tard par contre donc on était dans un autre hôtel plus exactement c'était un club et là par contre ce qui s'est passé c'est comme un moment donné on a regardé la tv toutes les trois ensemble et il y avait quelque chose qui pour moi était assez émotif c'était quelqu'un qui se faisait harceler dans un groupe et donc j'ai commencé à avoir une petite larme et je pense qu'elle s'en est aperçue parce que donc elle a compris que j'étais sensible au harcèlement donc en fait moi j'ai été harcelée deux fois à l'école une fois quand j'étais vraiment petite et une autre fois adolescente donc forcément j'étais sensible à ce genre de choses malgré tout c'est passé comme ça moi c'était mon hyper émotivité qui a parlé à ce moment là j'ai pas plus fait attention et j'ai pas non plus masqué ces larmes là enfin voilà c'est passé comme ça et ensuite cette fille là a commencé justement à me harceler avec un groupe une partie du groupe en fait parce que dans le groupe on peut dire il y avait deux grands groupes et à ce moment là je me suis posé des questions je me suis dit tiens qu'est ce qui se passe en fait quand je parle de harcèlement elle a commencé à se moquer et à faire des messes basses avec l'autre donc je me suis dit tiens il parle de moi il y a un truc pas net et plus j'essayais de savoir ce qui se passait et plus en fait elle se moquait de moi et allait à l'extérieur de la chambre raconter à d'autres personnes des trucs que j'aurais fait et j'entendais bien que c'était des trucs qui étaient inventés qui étaient faux et que je ne saurais pas prouver quoi que ce soit en un temps très court puisque c'était des vacances donc j'ai commencé à ressentir que ces personnes n'étaient pas saines qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place et justement j'ai été en état d'alerte donc ce que j'ai fait c'est que j'ai profité d'un moment où j'avais deux trois heures seule j'ai été voir les poneys les chevaux etc parce qu'il y avait des chevaux et des poneys dans le club en question j'ai été me promener j'ai passé un peu de temps autour de la piscine bref je me suis recentrée sur moi même et à ce moment là j'ai considéré que le mieux c'était de prendre les devants et justement j'ai été parler avec la fille qui avait prévenu la direction quand j'étais enfermée dans l'autre hôtel dans la chambre d'hôtel et donc du coup j'ai été la remercier j'ai été parler avec etc et il se trouve qu'avec cette personne là mais on s'entendait plutôt bien je la trouvais mature je la trouvais intelligente je la trouvais jolie aussi ce qui ajoutait je veux dire à son charme naturel et il se trouvait qu'avec une autre fille qu'elle fréquentait aussi le contact s'était bien passé donc en fait j'ai commencé à me rapprocher de l'autre groupe et très vite en fait l'autre groupe m'a dit mais pourquoi tu ne viens pas plutôt avec nous parce que tu nous ressens plus nous et faut savoir qu'ils étaient un peu en rivalité justement avec ce premier groupe là et je pense que la fille qui voulait me harceler en tout cas c'est ce qu'elle projetait ce qu'elle voulait mettre en place etc et bien elle a pas vraiment su le faire parce que moi j'ai directement enfin assez vite changé de chambre en fait donc les autres m'ont dit ben prends ton matelas et on va te faire un endroit dans la chambre pour dormir et donc j'ai pris mes affaires et je me suis enfouie quelque part un peu c'est un peu ça parce qu'en fait j'entendais que l'autre elle disait de moi notamment que j'étais une voleuse que je lui avait volé des trucs ce qui était complètement faux elle parlait de vêtements mais à cette époque elle était plutôt bien portante et moi j'étais vraiment je faisais du xs donc c'était vraiment petit même j'avais peut-être un problème inverse justement et donc c'était impossible que mes affaires lui aillent ou l'inverse donc c'était vraiment un non sens mais j'ai compris très vite qu'il y avait une rumeur qui était en train de se mettre en place et que c'est très compliqué de lutter contre les rumeurs des pervers narcissiques vous l'aurez capté à ce moment là je savais pas ce que c'était qu'une ou un pervers narcissique j'ai juste compris que c'était une situation possiblement de harcèlement qui allait se remettre en place que j'allais me retrouver toute seule qu'on se moquait de moi que les autres aussi même les personnes qui ne me connaissaient pas croyaient ce qu'elle disait j'en ai pas voulu à ces personnes là parce que sur le moment même je me suis dit qu'à leur place j'aurais pu croire ce qui était dit et que c'était toujours des apparences qui étaient un peu contre moi on va dire et que oui je pouvais paraître suspecte ou quoi que ce soit en tout cas différente d'eux mais j'ai vraiment directement été m'insérer dans l'autre groupe qui eux ont vraiment été hyper accueillants et donc j'ai pas du tout regretté d'avoir fait ce changement parce que à partir de là j'ai commencé vraiment à m'amuser je voyais cette fille qui me regardait en coin au coin de l'oeil comme ça en train de se dire merde elle s'amuse merde elle a l'air bien et tout ça et qui râlait vraiment donc voyez sur son visage cette colère typique et évidemment maintenant après coup je me dis ben oui elle avait vraiment un fonctionnement de perverse narcissique vouloir comme ça passer son temps à retourner une personne une contre l'autre pourquoi moi mais parce qu'elle avait vu ma sensibilité et certainement aussi le fait que j'avais été blessée au niveau harcèlement elle l'avait pu le voir donc il y avait ça il y avait le fait aussi ben que j'étais la seule dans ce groupe là à avoir un copain toutes les autres filles n'en avaient pas il y en avait même une qui venait de rompre et qui souffrait énormément de ça donc je pense qu'il y avait aussi une forme de jalousie ou en tout cas ils avaient décrété que j'étais différente et c'est vrai quelque part je pense que je l'étais et aussi moi je voulais vivre d'autres choses et ça tombe bien parce que c'est ce qui s'est passé j'ai changé de groupe et j'ai vécu enfin un chouette moment même si bien sûr les autres en fait m'ont défendu ils ont remis les autres à leur place ils m'ont dit qu'ils disaient des choses pas sympa sur moi et donc ils m'ont donné raison et même si c'était pas facile à vivre spécialement c'était un peu challengeant en même temps j'étais fier de moi d'avoir directement pris des décisions pour ne plus vivre ça donc tout ça pour vous dire que oui même sans connaître la perversion narcissique sans savoir ce que c'est on peut bien se défendre et on peut aussi prendre soin de soi et trouver justement des stratégies pour faire en sorte que son voyage soit quand même chouette et qu'il ne nous gâche pas finalement notre plaisir bien entendu mon analyse elle a été après coup je me suis rendu compte qu'effectivement cette situation aurait pu vraiment dégénérer sur le moment même j'ai senti que j'avais mis en place un signal d'alarme qui me disait attention j'ai pas envie de revivre du harcèlement donc je dois faire quelque chose je dois prendre les devants et effectivement être proactif c'est la première chose que vous avez à faire face à une situation comme celle-là et vous voyez combien c'est beaucoup plus facile en fait de réagir au tout début de la mise en place de ce type de situation et donc oui c'est compliqué quelque part c'est challengeant mais en même temps ça m'a permis de voir combien j'avais cette capacité de rebondir et de m'intégrer rapidement dans un groupe ce qui pour moi n'est pas si simple que ça étant donné que je suis hp et multi potentiel donc j'ai tendance justement à être décalé par rapport à pas mal de personnes et c'est pourquoi ça peut être effectivement une aubaine une possibilité de m'intégrer très vite aux autres parce que je vais ressentir très vite ce que veulent les autres et comment ils fonctionnent mais aussi ça peut être une source d'angoisse la peur justement d'être rejeté parce qu'on est différent et la peur du coup de revivre des situations de rejet de mise à distance de difficultés etc de toute façon j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je pense qu'un exemple vaut vraiment mille discours et c'est pour ça que je préfère vous témoigner aussi de ma propre expérience quand je dis j'en ai croisé plusieurs c'est une réalité ça ne veut pas dire qu'on tombe forcément dans leur piège ça veut dire aussi qu'on peut les déjouer et s'en sortir très bien vous l'aurez compris ici c'était un voyage donc de toute façon les conséquences auraient été limitées au voyage en question mais ici ça n'a pas été le cas j'ai trouvé cette capacité pour rebondir j'espère que cette histoire vous aidera et vous permettra si jamais un jour vous êtes dans une situation qui ressemble de vous dire ok voilà quelles sont les solutions pour moi il est possible de rebondir il est possible de m'intégrer rapidement ailleurs il est possible aussi que les autres soient avec moi me défendent simplement je dois avoir l'audace d'être moi et de refuser ce qui n'est pas acceptable tout simplement je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous c'est ultra important et de toute façon se retrouve très vite dans d'autres audio ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye